Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie pour votre participation à ce nouveau webinaire organisé par SkiCube en partenariat avec l'APEC, avec qui nous collaborons régulièrement depuis plusieurs années. Je me présente, je suis Anne-Valérie Perrault, je suis en charge de l'animation au sein de la direction en relation entreprise de SkiCube. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, SkiCube est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation et qui est installé à Guyancourt, qui accueille les porteurs de projets, les entreprises pour les accompagner dans la création, la reprise ou le développement de leur activité. Je précise d'ailleurs que vous pouvez trouver toutes les informations sur les dispositifs mis en place par l'agglomération de 50 ans en Yvelines sur ski.fr, espace entreprise, agenda. On vous remettra ça dans le chat privé pour que vous puissiez retrouver ces informations. Donc en raison du dispositif sanitaire, nous poursuivons momentanément cet accompagnement grâce au webinaire, puisque d'habitude, ils sont faits en présentiel dans nos locaux. Le thème d'aujourd'hui est consacré à l'intégration des nouveaux collaborateurs en période de turbulence, puisque en effet, comment faire pour faciliter l'arrivée des personnes qui viennent d'être recrutées alors que nous traversons une période un petit peu troublée ? Quels sont les moyens, les outils et les étapes à respecter ? Donc Daniel Arnaud qui est avec nous aujourd'hui, consultant relations entreprise, est là pour nous en parler. Merci Daniel d'être présent. Merci de m'avoir invité. Juste avant de lui laisser la parole, j'ai deux ou trois petites précisions pratiques pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Webic et O. Vous avez sur votre droite un chatbot qui est à votre disposition pour vous exprimer, pour poser vos questions. N'hésitez pas, nous ferons une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc Daniel lui répondra à l'issue de sa présentation, mais vous pouvez tout au long de son exposé poser vos questions et nous les lui poserons à l'issue de son exposé. Sachez également que le document est téléchargeable, le document qui va vous présenter est téléchargeable, en haut à droite sous le chat et le sondage, vous avez la possibilité de le télécharger. De même qu'un replay sera disponible pour tous les inscrits environ deux heures après la fin de ce webinaire. Vous recevrez de toute façon un email. Voilà, je laisse la parole à Daniel et nous nous retrouvons pour vos questions en fin d'exposé. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais très rapidement me présenter. Moi, je suis à l'APEC depuis un peu plus de 19 ans. J'y ai accompagné des cadres, j'y ai accompagné des entreprises, ce qui est mon rôle aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que je vais avancer avec vous sur le sujet de l'intégration des nouvelles recrues en général et en période de difficulté. Donc, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas, si besoin, à me contacter ensuite pour approfondir ou développer certains sujets. Donc, intégrer une nouvelle recrue, c'est un sujet important. C'est un sujet important tout simplement parce que 40% des salariés envisagent, à un moment ou l'autre de leur période d'essai, de quitter leur nouvelle entreprise. Pourquoi ? Pour diverses raisons, erreur de recrutement ou autre, mais la nature, la présence d'un processus de recrutement efficace et maîtrisé est un élément important de fidélisation. Première journée désastreuse, 4% de nouveaux salariés quittent l'entreprise. La première journée est un élément clé. Avant même ces éléments-là, on en parle de plus en plus, il y a le pré-outboarding, si j'utilise les termes anglo-saxons, ou la pré-intégration, la période qui se déroule entre le moment où la personne, le nouveau collaborateur est choisi et le moment où elle va arriver contractuellement, physiquement ou à distance, en action dans l'entreprise. Le fait de parler d'intégration à distance ou en période de turbulence, c'est une chose, c'est conjoncturel par rapport au coronavirus, etc. Un certain nombre d'entreprises sont confrontées à des intégrations difficiles dès lors qu'elles recrutent, peut-être le cas parmi certaines d'entre vous, dès lors que ces entreprises recrutent des personnes qui vont être de toute façon des travailleurs à distance, techniciens de maintenance, commerciaux en région ou pour les entreprises qui n'y auraient pas de gros, etc. Donc, importance de ce sujet. Et vous voyez 22% de rotation de personnel pendant les 45 premiers jours. Donc, il y a des périodes un peu sensibles pour fidéliser, stabiliser. Un processus d'intégration, c'est un morceau de qualité de vie au travail, c'est un élément visible de marque employeur et d'attractivité, c'est un outil qualitatif pour l'entreprise et pour les candidats. Donc, petite parenthèse, disposer d'un parcours d'intégration, qu'il soit physique ou à distance, c'est aussi disposer d'un thème et d'un élément fort et structurant de marque employeur. Donc, par rapport à ces éléments, eh bien, oui, restez calme et bienvenue dans votre intégration. C'est une chose, l'intégration, c'est un processus. Et c'est un processus qui nécessite d'anticiper quelques étapes et de démontrer de la maîtrise. Avant de détailler les étapes du onboarding, juste un rappel. Que vous soyez RH ou patron d'entreprise ou manager de service, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que l'intégration est un sujet qui peut être piloté par la direction de l'entreprise et ou les RH ou le responsable de département ou de service, qui peut être piloté, impulsé. C'est, cela dit, un sujet qui ne peut être que porté par les salariés et les collaborateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'intégration n'est pas un processus hors sol dans l'entreprise, conduit par quelques personnes et animé par quelques personnes. C'est un processus qui plonge ses racines dans les collaborateurs et qui implique l'ensemble des collaborateurs. Intégrer, ça veut dire mettre en contact un nouveau collaborateur avec l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise. Donc, ne pas se dire, on a fait un super processus, on l'impose. C'est plutôt ce processus qu'on est en train de construire. Est-ce qu'on y a à impliquer nos collaborateurs, responsables de service, d'équipe actuelle ? Est-ce qu'ils y adhèrent ? Est-ce qu'ils sont prêts à le porter ? En gros, les roues, le moteur, la transmission, c'est les managers terrain, c'est les collaborateurs. La direction, le volant, la lecture de la carte, c'est les RH, la direction de l'entreprise. Donc, vraiment, avoir un processus d'intégration, c'est aussi un élément fédérateur pour les collaborateurs en place. Alors, les étapes du onboarding, avant même la signature du contrat, il peut y avoir la promesse d'embauche ou l'identification du bon candidat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir une période de préavis entre le job qu'on quitte et le nouveau job. Il peut y avoir une période, il y a des périodes distancielles, puisqu'on est en semi-déconfinement, on ne sait pas trop où on va, donc un collaborateur, on peut le recruter, il peut démarrer son activité à distance et on va devoir le garder en contact. Ensuite, il y a le premier jour. Ce premier jour, qu'est-ce qui se passe ? Comment la personne va-t-elle arriver ? Et puis, il y a la fin de la période d'essai. Et contrairement à ce que vous voyez sur la diapo, entre la fin de la période d'essai et la clôture du onboarding, il y a une période qui est la montée en charge et en pression dans le poste. Donc, en fait, le processus de recrutement, intégration incluse, il dure peut-être plutôt un an que six mois. Ce que je vous dirais sur le constat de la fin de l'intégration, c'est qu'une intégration réussie, on la constate lorsque la personne est à 100% dans son poste, lorsqu'éventuellement elle fait sa première mobilité ou en tout cas, lorsqu'on voit qu'elle devient autonome. C'est pour ça que je vous dis que ça va au-delà de la période d'essai. La période d'essai, c'est un moment technique. On a un choix, on continue, on arrête. Au-delà de ce moment technique, l'intégration se poursuit. Voilà l'approche que je vous propose. Au niveau du processus, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps. L'objectif est de fidéliser avec un sentiment d'appartenance dès la préintégration. Qu'est-ce qui se passe en préintégration ? J'ai un collaborateur que moi, recruteur, j'ai choisi. Après peut-être moultes difficultés, peut-être après avoir relancé deux fois une offre, après avoir eu deux échecs avec des candidats qui m'intéressaient bien puis qui n'ont pas été OK pour venir. L'important, c'est de garder le candidat. La préintégration, c'est cette période où il ne m'appartient pas, entre guillemets. On n'a pas contractualisé tout à fait, formellement. Il est encore à distance de l'entreprise, il n'est pas encore installé dans son poste. Donc, l'après-intégration, c'est un moment conversationnel, relationnel, à tenir à distance. On a plein d'outils. Le site web, des pages LinkedIn, le mail, éventuellement WhatsApp, selon le type d'entreprise que vous êtes. On parlait avec une de mes collègues, juste avant de démarrer, d'une startup, typiquement startup, avec tous les tics de startup. Ils sont sur WhatsApp, Instagram, LinkedIn, voilà, très très vivants. Autant d'outils, selon votre degré d'utilisation, pour faire du conversationnel et du relationnel en préintégration avec ce collaborateur qui n'est pas encore contractuellement le vôtre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour créer un sentiment d'appartenance, pour donner une première approche des valeurs et des codes de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pour maintenir l'envie, alors là, on n'a pas peur, on parle de l'enthousiasme et de l'engagement, maintenir l'envie du collaborateur futur de rester avec nous, de ne pas chercher un autre job. Moi, si j'ai deux mois, pourquoi je ne chercherais pas un autre job ? Peut-être dans une entreprise qui paye mieux ou qui est plus proche, ou je ne sais pas, plein de raisons. Et puis, anticiper la mise en action, le démarrage, l'opérationnalité du futur collaborateur. Donc, cette préintégration, c'est un investissement important. Comment le travailler, cet investissement ? Peut-être en se posant la question de, est-ce qu'un futur collègue ou le manager futur de mon futur collaborateur dispose d'une page LinkedIn, est-ce qu'il peut l'inviter dessus ? Est-ce qu'aujourd'hui, en période de déconfinement, de travail à semi-distance, vous faites des petits déjeuners le matin ? C'est peut-être l'occasion d'installer ça. Il y a plein d'installations, Skype, Zoom, etc., qui permettent de se dire, tiens, on réunit l'équipe, c'est open, c'est sur volontariat, on prend en un quart d'heure le café avec quelques discussions à battant en vue. Vous pouvez inviter le futur nouveau collaborateur sur ce type de moment. Il peut être invité sur la page LinkedIn de son manager et là, obtenir des infos déjà d'activité sur l'entreprise et par mail, sur cette préintégration. Vous pouvez tout à fait, on y reviendra après, informer l'équipe, le collaborateur du fait qu'il va arriver à avoir des mails d'info. Vous pouvez informer le futur collaborateur aussi par mail d'une réussite de l'équipe, d'une évolution de processus. N'hésitez pas à l'informer, c'est rassurant aujourd'hui, sur, dans ce préintégration, les mesures que vous mettez en place de déconfinement, de sécurité dans les locaux, d'accompagnement dans l'activité. Voilà. Préintégration importante. Ensuite, le jour J, il y a des erreurs à éviter. Alors, vous allez dire, j'enfonce des portes ouvertes, peut-être. Quelles sont les erreurs à éviter ? Mais en fait, c'est, zut, on avait oublié qu'il arrive aujourd'hui. Ou alors, ah oui, il arrive aujourd'hui, mais le manager, il est en vacances. Ou alors, il arrive aujourd'hui, mais, ouais, on n'a pas de bureau, on n'a pas son matériel, etc. Le jour J, à un moment donné, c'est soit physiquement le bureau est prêt, soit le matériel a été envoyé, ou les outils, la connexion, etc. sont en place. Le jour J, qu'est-ce qui va tuer ? Un tue l'amour absolu de l'intégration, c'est le jour J, j'arrive, c'est mon premier jour, les gens ont l'air de redécouvrir que j'arrive, je n'ai pas les outils, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas la connexion, je n'ai pas les mots de passe, je ne sais pas à qui m'adresser. Donc, le jour J, dans les bases, les basiques, les minimums, c'est je sais qui accueille, je sais qui accompagne, et mon interlocuteur, mon nouveau collaborateur, a le minimum d'outils, d'accès, de mots de passe, de logiciel. Et ensuite, c'est de l'accompagnement, des points intermédiaires, et éventuellement, le rapport d'étendement. L'accompagnement, les points intermédiaires, n'oubliez pas, il y a déjà des outils existants pour ça. L'idée n'est pas de réinventer, de faire un processus en plus du processus, avec des outils en plus des outils. On va vous en proposer des outils de base, mais n'oubliez pas, pour beaucoup d'entre vous, il y a l'entretien professionnel. Alors, cet entretien professionnel, imposé par la réforme de la formation, il peut être utilisé pour faire des points d'étape, sur tout ce qui n'est pas performance et objectif, sur le reste, perception, motivation, mise en route, etc. Et puis, il y a l'entretien d'évaluation, ou annuel, ou ce que vous voulez comme terme. Et là, c'est un support qui permet de faire des points intermédiaires, d'objectifs intermédiaires, dès le début de l'arrivée, jusqu'à la fin de la période d'essai, et au-delà, sur la suite de l'intégration, des points intermédiaires, sur des objectifs intermédiaires, de prise en main du poste, de montée en compétence, en pression, en autonomie, etc. Donc, de l'accompagnement, vous voyez, que l'on soit une grande entreprise, ou une TPE, les étapes sont les mêmes. Après, les moyens dont on dispose, la façon de faire va être un peu différente. Tout ça, peut se faire en face à face, ou à distance. Alors, j'ai vu sur LinkedIn, une RH qui a été recrutée il y a une semaine, je suis abonné à sa page, et qui disait, ah, super, déjà, j'y croyais pas d'être recrutée en période de confinement, déconfinement, elle l'a été, preuve que le recrutement se poursuit. Deuxième point, elle partageait un poste en disant, et en plus, c'est super, j'ai été intégré avec des actions à distance, puisque l'entreprise travaille à distance pour l'instant, avec des invitations à des petits-déjeuners, pas 50, un ou deux, avec des contacts très réguliers, quotidiens, avec un tuteur, un parrain dans l'entreprise, et elle sait à qui s'adresser pour des problèmes qui pourraient être informatiques, administratifs, etc. Et puis, en plus, elle a un programme d'intégration qui se déroule, et pas sur la première journée uniquement, sur deux, trois semaines, avec des rendez-vous et des contacts prévus pour accompagner la connaissance de l'entreprise, la découverte des services, la découverte des métiers, et avoir des contacts directs en one-to-one avec des collaborateurs, des managers, la direction générale ou autre. Et tout ça, vous pouvez le faire, que vous soyez sur une TPE ou une grande entreprise. Ça demande de l'anticipation de l'organisation. Alors, ce sont des grands principes, mais dites-vous, voilà, en période de difficulté, on décale simplement l'outil. Au lieu de se parler et de se voir en face à face d'un côté à l'autre du bureau, au lieu d'être sur du café autour de la machine à café, chacun a sa petite tasse et son écran, c'est un peu moins convivial et néanmoins, ça fait le job. Ça oblige en plus à être clair, efficace. Voilà. Alors, des points importants. Vous voyez, anticipation. On n'invente pas un processus d'intégration à l'instant T. On le pense un petit peu avant et l'idéal, c'est d'en écrire le fil, pas pour processer mécaniquement, mais pour avoir les étapes, des délais, des moments et penser, avoir un pense-bête, se dire, mince, j'ai oublié, il faut qu'il y ait un contact entre telle et telle personne, enfin, entre mon nouveau collaborateur et telle autre personne. Au niveau de la personnalisation, ok, si on peut personnaliser, c'est peut-être pas candidat, enfin, nouveau collaborateur par nouveau collaborateur, peut-être par métier. Si j'ai des techniciens itinérants, je ne vais peut-être pas avoir la même intégration que pour mes salariés back-office, compta, etc., qui sont statiques au siège. Si je suis une ESM, je ne vais pas avoir la même intégration pour les gens que je vais projeter chez les clients, qui vont avoir le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression, et ceux qui vont être en support RH, etc. Je ne vais peut-être pas avoir la même intégration pour des informaticiens et des commerciaux, parce que les métiers sont différents. Par contre, je vais avoir une épine dorsale où il y aura peut-être entre 60 et 80 % de temps commun. Collaboration, c'est ce que je vous disais, impliquer l'ensemble des collaborateurs, ce n'est pas le jouet de la RH. Si ça devient le jouet de la RH, l'intégration, vous avez raté le truc, de la RH ou du patron de la PME, TPM. Donc, je m'inscris en faux sur ce qu'on a écrit, je suis désolé, à quelquefois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on me dit à l'APEC, pas de parcours type, si, une structure type avec peut-être des adaptations ponctuelles par métier, sur de la méthode ou du contenu. Des objectifs à atteindre, oui, quels sont les objectifs de l'intégration ? Que la personne sache à qui elle s'adresse, que les gens ne la croisent pas dans les couloirs, on se demande qui est ce client, qui est égaré, que les RH le reconnaissent, etc. Personnaliser selon l'âge des fonctions, les besoins, je veux dire, personnaliser selon le métier et la situation. Accès à un point central, mobilité, par exemple. Automatiser, plus qu'automatiser, systématiser, ce qui peut l'être, mais vous pouvez automatiser des choses, donner accès à un livret d'accueil informatique, etc. Socialiser, c'est ce que j'appelais le conversationnel. À un moment donné, il est important d'avoir une approche suivie, accompagnante du dialogue et mesurer quelques indicateurs. Voilà. Et puis, le rapport des tonnes. Donc, période fixe et délimitée, oui, il faut se donner une période d'intégration. L'intégration, ça ne se limite pas au premier jour ou au premier 15 jours. Là, c'est la découverte, l'information sur la structure des interlocuteurs. L'intégration, elle commence presque après avec du dialogue, de l'échange, des débuts de collaboration, savoir à qui je m'adresse si à un moment donné, je me dis, ben, j'ai besoin de justifier que j'ai un contrat de travail pour avoir un truc, que je réclame à qui, quoi, etc. Voilà. Que se passe-t-il ? Alors, bon, on aime bien dire keep calm, end. Que se passe-t-il ? Je vous ai parlé de la préintégration, maintenir le lien, le contact, intégrer même, je ne l'ai pas évoqué, mais sur la préintégration, n'hésitez pas à intégrer même le collaborateur dans une réunion de travail de son équipe du moment qu'il n'y a pas de point confidentiel à y échanger, qu'on est sur du travail, sur de la prise de recul par rapport à la gestion d'une problématique, d'un sujet, etc., de l'information sur les méthodes de travail, les pratiques en matière de déconfinement. Gardez le lien, c'est la meilleure façon de fidéliser quelqu'un qui ne vous appartient pas encore. C'est déjà l'intégration et ce sont des signes tangibles de considération d'autrui. Alors, objectif découverte, familiarisé avec la culture d'entreprise, créer un sentiment d'appartenance et presque, en étant un peu manipulateur au sens bienveillant du terme, un peu kiné, c'est presque donner mauvaise conscience d'aller voir ailleurs. Fournir des repères, voilà, vous allez venir, on vous attend déjà, vous n'êtes pas encore contractuellement avec vous, mais on vous a compté déjà dans notre entreprise et donner des repères sur à qui s'adresser, l'activité, etc. Et impliquer les différents acteurs. Déjà, en interne, les différents acteurs de l'entreprise peuvent être parties prenantes et actives dans ce pré-onboarding. quelques bonnes pratiques de base. Ne cherchez pas à être dans l'innovation frénétique, ça use, ça fatigue, et puis à un moment, ça prend beaucoup de temps. Déjà, appliquez des bonnes pratiques. Le mail de bienvenue, à partir de telle date, telle personne arrive, n'hésitez pas à avoir avec cette personne un premier échange, votre futur candidat, collaborateur, pardon, ex-futur candidat, à avoir un échange sur ces actions, pas ces actions, sur ces activités, ces hobbies et autres pour les partager, partager le fait que, voyez, des mots très importants dans l'intégration, plaisir, satisfaction, bonheur, utilisez le mot que vous voulez, soyez dans l'expression du ressenti, vous avez, nous sommes heureux d'accueillir un nouveau collaborateur, ça commence comme ça, il vient d'où, qu'est-ce qu'il vient faire, où il sera installé, comment il va bouger, donc ce mail de bienvenue, n'attendez pas le premier jour pour le diffuser, c'est déjà un signe d'intégration, d'acceptation, appliquez-le, ça ne coûte pas cher, si je puis me permettre cette approche, ça demande un peu d'anticipation, un peu d'adaptation, mais c'est déjà de la vraie reconnaissance du futur collaborateur et lui dire, ça y est, nous on vous compte déjà parmi nous. Ensuite, vidéo, j'ai un truc là qui traîne pas loin, voilà, le mien il est un peu décati, un peu HS, ça c'est un smartphone, c'est un smartphone, qu'est-ce qu'on fait avec, on peut faire des vidéos, la vidéo vite fait, je mets vite fait entre guillemets, bien faite, la vidéo c'est un moyen, une vidéo, trois questions, se filmer sur son ordi, petite vidéo, répondre à trois questions, qui je suis, d'où je viens, où je vais, si je suis le candidat, la vidéo, rapide, de chez moi, voilà, quelles sont les bonnes pratiques, quel est le dress code de l'entreprise, est-ce qu'il y a un Friday way ou autre, est-ce que, voilà, ça peut être une vidéo rapide, la RH qui se présente, ou le RH, le manager qui dit, ben voilà, bonjour, la vidéo pour faire des cours dans l'entreprise, les collègues, des pratiques, des moments de convivialité, les moments de collaboration, comment est-ce que, tiens, j'ai un problème technique ou une question à qui je m'adresse, comment est-ce que je peux gérer à la seconde, ça peut passer par de la vidéo, vous aurez des liens que vous pouvez suivre, nos exemples sont souvent sur les grosses PME, voire des grosses entreprises, ils sont adaptables, je me trompe, une fois la flèche, voilà, les bonnes pratiques, alors, certaines entreprises mettent des applis mobiles, alors je sais que, normalement, dans l'assistance, il y a certains de vous qui viennent de Bouygues, donc pourquoi pas, un onglet sur un site, sur le site web de l'entreprise, intégration, processus, parcours, etc. Les solutions digitales peuvent être un peu lourdes, après, on peut faire des choses plus légères, du type, on va le voir un peu plus loin, livrer, après, je reviens, je reviens sur quelques outils, que vous soyez 3 dans l'entreprise, que vous soyez 15, ou que vous soyez 2000, ou 3000, ou 15 000, ou 10 000, là, il y a une checklist qui est utile pour la personne qui pilote, c'est un peu la checklist R.A. Probablement, déjà, pour une partie d'entre vous, l'intérêt, c'est de se dire, est-ce que j'ai prévu, ne serait-ce que pour ne pas rater le premier jour, les accès, les identifiants, les codes, et tout, et tout, et tout, j'ai prévu l'informatique, le bureau, ou le matériel, si je dois envoyer le matériel chez la personne, la maintenance, pensez Welcome Pack, vous avez plein d'entreprises, c'est évident, tout le monde le fait, enfin, beaucoup de monde, mais le mug, avec le nom de l'entreprise, le stylo, voilà, n'hésitez pas à l'envoyer chez le collaborateur, c'est un moment d'intégration, c'est facilement ainsi, après, vérifier les personnes à prévenir, avant le premier jour, peut-être intégrer là-dedans quelques actions à distance, est-ce qu'on lui a envoyé un mail de pré-onboarding, est-ce qu'on a invité un petit déjeuner virtuel à distance, etc. Faites ça, partagez-le à toutes les parties prenantes, c'est une façon de leur dire attention, n'oublie pas. Le livret d'accueil, alors, nous à l'APEC, on en a un digital, ok, vous pouvez le faire physique, vous pouvez le faire figital, comme on aime bien le dire, à l'APEC, en gros, j'en ai un qui peut être digital, sinon je le mets en PDF, j'envoie en mail aux collaborateurs à venir, ne pas hésiter, mais en gros, que la personne est vraiment des infos. et puis, dites-vous bien, le premier jour, le jour du démarrage, il n'est pas, il est à ne pas rater, on n'est jamais à l'abri de se casser la figure, moi, une de mes spécialités, c'est en général, de faire une glissade sur les carreaux bien propres de l'entreprise, la première fois où j'y vais, parce qu'il y a un peu de pluie, et moi, je ne sais pas, je me débrouille pour me casser la figure, en général, l'arrivée est remarquable, ce n'est pas très grave. Cela dit, le premier jour, il y a des choses qui tuent, ne pas être prêt, ne pas avoir les outils, ne pas que le collaborateur n'arrive pas à établir un contact, c'est terrible. Une remarque, tout se passe, ou beaucoup, peut-être pas tout, ça dépend selon les entreprises, mais beaucoup de choses vont encore se passer à distance. Dans l'intégration, impérativement, le premier jour, un point avec le support bureautique, tac, immédiatement, peut-être même le premier point d'accueil, posez-vous la question, peut-être, la maintenance informatique, qui a un rendez-vous technique avec le collaborateur, pour valider le démarrage, la mise en place des outils, leur bonne utilisation, histoire qu'après, ça décoisse tout. la personne ait accès au forum, au site de l'entreprise, qu'elle ait ses mots de passe, qu'elle sache à qui s'adresser, peut-être dédiée à une personne qui puisse l'accompagner sur les 3-4 premiers jours, parce qu'il y a des trucs qu'on lui dira sur comment on se logger, et puis, on prendra tellement dans la figure qu'il y aura des oublies. Ne pas oublier, alors là, c'est un bureau physique, mais le bureau physique, il est juste déplacé à la maison, avec des conditions un peu plus inconfortables, donc voilà, que le pack virtuel d'accès soit là, le petit welcome pack, envoyer le casque, le mug, etc., et le petit mot de « Ah, c'est aujourd'hui, bienvenue, etc. » Et puis, c'est un peu théorique, quand il y a une moyenne de transport, salle de sport, mais ça va revenir, voilà, passer ces infos-là. Impliquer l'équipe, il y a des trucs, et quand je fais des ateliers en face-à-face, on est un peu plus en discussion, on le constate, plein d'entreprises disent « Oui, on le sait, on fait au mieux, et pourtant, parfois, on rate, le manager n'est pas là, il a oublié, ou alors la personne de la RH, et bien, il se trouve que le RH, son fiston, sa fille est malade, et le RH, il doit s'en occuper, et bien, on n'a juste pas prévu le backup dans les locaux s'il est absent. Des trucs basiques, soyez dans le basique, mais dans le fiable. Pensez tuteur. Le tuteur, c'est la personne, ou le parrain, comme vous voulez, qui connaît suffisamment bien l'entreprise pour amener de l'info au nouveau collaborateur, la personne vers qui il peut se tourner pour dire « Zut, j'arrive plus à faire ça, ou je ne sais plus qui se joue à contacter, ou je n'ai pas le numéro. » Ou « Tiens, ça y est, j'ai un client, il me pose cette question, je n'ai pas la réponse, comment je la construis, etc. » informer aussi, vous pouvez faire, on le voit sur LinkedIn, qui sont les gens, voilà, une page avec les photos des gens, leurs coordonnées, c'est super, faites là, un chat, une vidéoconférence, Zoom, ou ce que vous voulez, c'est le premier jour, l'équipe est là, c'est le moment de faire le petit café virtuel, c'est nickel, tout le monde est content, on parle d'autre chose que du job, on se rencontre, on sourit, on se voit, les têtes sont connues, et on sait à qui parler, poser des questions, et ainsi de suite. Un exemple, accueil par le manager, moi je vous dirais bien, le manager est le premier contact pertinent, c'est normalement plutôt à lui d'accueillir. Les RH, dans un deuxième temps, parce que quand on va voir les RH, il y a le côté administratif, on va finiser le dossier, c'est un peu redos, de commencer par ça, plutôt que par une intégration un peu plus humaine dans l'équipe. Mais par exemple, ce sont des accueils par le manager, les locaux, présentation des équipes, rencontre avec le tuteur, la personne qui sera le référent, déjeuner avec l'équipe, ou si en ce moment, ce n'est pas déjeuner, si on partage le sandwich, on se dit, on se prend rendez-vous, voilà, on cale, mais peut-être plus un café, parce qu'après, ça devient un peu long, et se voir mâchouiller son repas par vidéo, c'est peut-être moyen. On peut enchaîner avec une visite des locaux, n'hésitez pas à faire une visite virtuelle, juste, quelques photos, ou un petit film, bien, mais rapidement fait, tiens, voilà nos locaux, voilà votre futur bureau, le jour où on peut se déconfiner suffisamment, tiens, la tête des gens, les locaux techniques, les lieux de production, etc., pensez à ça, un jour, on sera déconfiné. Ensuite, la montée en compétences, là, on n'est plus dans l'accueil, on est, ça y est, dans les, j'allais dire, les choses sérieuses, les choses qui ont peut-être plus de fonds, et d'engagement, la prise de poste, faire des points réguliers, parce que c'est le moyen de valider que la personne est dans son poste, qu'elle s'approprie des choses, c'est d'autant plus important qu'à distance, on se sent facilement oublié. Et alors, les points réguliers, ça se prépare, c'est pas, ça va, non, c'est, le point régulier a un objectif, une structure, on va y examiner l'intégration, les contacts, la progression vers les objectifs intermédiaires qu'on se donne progressivement, etc. Il y a un point clé, c'est qu'à la fin de la période d'essai, on se pose la question de est-ce qu'on continue ou pas ? Et donc, les points réguliers, ils servent à ça. Est-ce qu'on est en ligne par rapport à nos objectifs ? Est-ce qu'il y a des décalages ? Comment on les gère ? Est-ce que la personne est pertinente dans son poste ? Est-ce qu'on s'est planté dans le recrutement ? Voilà. Ou est-ce qu'on a réussi ? Soyons positifs. Et cet accompagnement sur les premières périodes conditionne aussi cette perception et la mise en place de la collaboration à plus long terme. On va se poser la question de, à terme, y a-t-il besoin d'un accompagnement, d'une formation, etc. Donc là aussi, l'intégration branche sur le sujet, action de formation en situation de travail, exploitation de la réforme de la formation, inscription à des prestations ateliers, etc. Premiers objectifs, nous, on vous propose, si vous n'êtes pas outillé, un premier outil. Je vous le redis, parfois, il n'y a pas le besoin de rajouter une couche sur une couche. Ne faites pas comme un informatique où on met une nouvelle couche sur une nouvelle couche et puis après, on a un mille feuilles d'outils. Là, dites-vous bien, si vous avez un entretien d'évaluation, on a la rubrique objectif. Eh bien, vous pouvez très bien utiliser ce support qui peut exister chez vous d'entretien d'évaluation des performances pour accompagner l'intégration. Simplement, vous l'utiliserez peut-être partiellement, de façon allégée. Et de même, vous pouvez établir un carnet de route. Ça permet aux collaborateurs de se dire, dans mon carnet de route, j'ai un certain nombre d'informations, j'ai intégré des éléments qui peuvent être le support d'entretien, qui peut être le, il peut être virtuel ce carnet d'outils, le livret d'accueil avec quelques données clés essentielles pour la bonne vie dans l'entreprise. Et je vois qu'il y a, voilà, j'ai passé 35 minutes, je le vois, je le vois. On approche de la fin. Les points réguliers, comment ça se passe ? Appréhension du nouveau poste, point d'éclaircissement, point dur, point de difficulté, ne pas avoir peur d'utiliser ce mot-là. Les pratiques de travail répondent-elles à ce à quoi s'attendait la personne dans l'entretien de recrutement, le processus, vous avez vendu l'entreprise, vous avez dit aux futurs collaborateurs, voilà, nous, on est des gens bien, vous allez être bien chez nous, on collabore comme si, le management fonctionne comme ça. Important de repérer si la personne se dit, attends, vous m'avez vendu un truc, je ne vois pas la réalité. C'est le moment de l'identifier et de corriger le tir. Vous avez, je ne vais pas m'étendre, vous avez une petite checklist de questions qui n'est pas idée. L'idée, c'est plus que rassurer, aider, c'est accompagner. Et derrière accompagner, on a ça. Montrer à la personne qu'elle a des appuis, qu'elle n'est pas isolée dans son job. Zut, pardon, j'ai cliqué trop vite, je n'ai pas été patient. Un exemple, groupe renault, mais ce n'est pas grave, c'est la même chose. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, je vous conseille de le faire dès lors que vous êtes plusieurs dans l'entreprise, que vous soyez 15 ou 200 ou 2000, étalez quelques rendez-vous face à face, mais probablement à distance, avec les différents interlocuteurs ou des gens qui ne seront pas interlocuteurs, qui sont dans la même entreprise, des rendez-vous de 15, 20, 30, 40 minutes pour que chacun se découvre et que moi, je m'aperçoive physiquement que je suis intégré. Donc, dans le parcours de recrutement, d'intégration, un planning de rendez-vous par Webex, par Zoom, ce que vous voulez, l'anticiper, ça, c'est un exemple lourd, ça peut être moins formel, ça peut être un petit synoptique avec les différents rendez-vous, les points de contact, les coordonnées, etc. Et sur plus long terme, de la formation, mais qui que vous soyez, petite ou grande entreprise, s'il y a besoin d'une formation, et parfois, ce n'est pas tant de la formation que des étapes d'intégration, une réunion, un rendez-vous, une sensibilisation technique, un outil, etc. Essayez de vous donner quelques indicateurs. Les indicateurs, c'est est-ce que les objectifs sont atteints, dépassés, etc. Là, c'est des indicateurs de la prise de poste, les indicateurs, c'est est-ce qu'on a été fidèle au planning de rendez-vous, etc. Ou est-ce qu'on a eu des dérapages, des erreurs, c'est les constater. Et puis, faites évaluer le process d'intégration par le nouveau collaborateur. Est-ce qu'il considère que le process a été efficace, tenu, voilà, qu'il lui a amené des éléments, une grille à adapter par vous. Et les indicateurs, ben voilà, c'est clair, les périodes d'essai rompus, des gens qui restent pas, alors, les périodes d'essai rompus ou les gens qui partent à 6, 9 mois, le temps de se poser et de retrouver. Ne restez pas que dans le court terme. À l'initiative de l'entreprise, du collaborateur, voilà, essayez d'avoir vos propres indicateurs et n'oubliez pas, vous pouvez avoir aussi le rapport d'étonnement. Alors, le rapport d'étonnement, c'est pas, écrivez-moi ce qui vous étonne, c'est, voilà, par rapport à tel thème, manager, management, à tel thème, collaboration en entreprise, à tel thème, accompagnement par les services support RH, etc., indiquer les thèmes, piloter le rapport d'étonnement, non pas en posant des questions fermées, mais en amenant des thématiques sur lesquelles vous souhaitez aborder les choses. Rappelez-vous, pour trouver les thématiques, les promesses que vous avez faites lors du recrutement aux collaborateurs ? Est-ce qu'il retrouve la concrétisation des pratiques dans sa vie quotidienne ? Et alors là, bon, le nudge onboarding, ok, c'est le truc à la mode, inciter à des prises de décisions, être dans le ludique, en fait, faire du onboarding un peu déprocessé, si je puis dire, ça renvoie à du conversationnel, à de la réunion informelle, à des points café, etc. Se dire que dans le processus, on va être, pas que dans le process, mais aussi dans la vie quotidienne, comme on irait au bureau, se croiser dans les couloirs, parler à un coin de porte, et ainsi de suite. Alors, échanges et partages, on va peut-être pas avoir beaucoup de temps, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous propose d'aller sur les questions. Voilà, peut-être que Anne-Valérie, s'il vous plaît, appelez-moi Harry Potter, j'appelle, et Anne-Valérie apparaît. Voilà, merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Nos auditeurs sont assez discrets, puisque pour le moment, nous n'avons pas enregistré de questions, donc je repose la question, avez-vous des questions, avez-vous des remarques, sur la présentation qui vient de vous être faite ? Est-ce que vous souhaitez réagir peut-être par rapport aux propos qui ont été tenus ? Est-ce que vous avez besoin de précision sur tel ou tel point ? Ou est-ce que vous voulez simplement peut-être nous faire part aussi de votre expérience, en quelques mots, réagir tout au moins à ce qui a été dit ? Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant, vous avez encore quelques minutes, prenez le temps de la réflexion, mais dites-nous vite ce qui peut vous intéresser, et les questions qui peuvent susciter le discours de Daniel Arnoux. Pour le moment, c'est assez calme. Si, Daniel, tu as des précisions à apporter en attendant que les questions arrivent, je pense que c'est le moment. Peut-être une expérience ou un témoignage au travers des différents recruteurs, que les recruteurs auraient pu te faire remonter sur des dysfonctionnements ou des axes d'amélioration, peut-être des idées ? Le principe de l'intégration de tout processus que vous installez dans l'entreprise, c'est déjà de vous poser la question des moyens dont vous disposez, et aussi le fait d'être en mesure de maintenir le dispositif dans le temps. Instaurer, mettre en place, appliquer un processus, posez-vous avant la question de est-ce que ce processus est maintenable dans le temps ? Est-ce que dans six mois, je peux le maintenir vivant ? Est-ce que je saurais maintenir les ressources, les managers, les collaborateurs disponibles et motivés pour le conduire ? Est-ce que dans trois, quatre, dix recrutements, le processus restera vivant ? Donc, pas de choses trop complexes, du conversationnel, de la présence, de l'échange, maîtrise de processus, mais surtout maintenabilité dans le temps, un bon artisanat plutôt qu'une grosse ingénierie. quelques documents, quelques supports. Alors, j'ai une question de Benjamin qui nous demande comment voyez-vous la différence d'intégration entre les différentes générations, dont les Z, les X ou les Quadras ? Alors, question de génération, il y aura peut-être une aisance plus ou moins grande à utiliser les outils de communication récents à distance. ça, c'est un point. Les attentes des plus jeunes telles qu'ils les déclarent, c'est je veux être autonome, mais je veux être accompagné. Une espèce de divergence entre les deux attentes, c'est-à-dire laissez-moi expérimenter, faire, je suis grand, j'ai appris, laissez-moi avancer. Donc, laisser un peu d'autonomie, mais en même temps, en général, à travers les études qu'on fait, qu'on voit, la demande consiste aussi à dire, mais je veux être accompagné. Donc, quelque chose à trouver dans l'intégration entre je suis présent, je suis en sollicitation de est-ce que ça se passe bien, où sont les points d'accompagnement nécessaires, et laisser avancer, laisser construire par la personne. Après, je vous dirais, les constats qu'on fait sur les échecs d'intégration de personnes confirmées, c'est parfois des modes de fonctionnement différents, avec parfois des gens qui ont de l'expérience, qui viennent de grandes entreprises, qui ont eu l'habitude d'avoir un peu plus d'assistance technique sur les voyages, etc., et qui se retrouvent dans des PME à devoir gérer eux-mêmes leurs soucis informatiques, leurs trajets, etc. Après, je dirais que les différences de génération, en général, c'est souvent un sujet pratique, et ce n'est pas beaucoup un sujet pratique. Il y a relativement peu de différences de génération, c'est peut-être plus dans la différence de situation de travail. Est-ce que je suis rattaché à une équipe proche qui est l'informatique, les RH ou la DAF, avec des gens qui collaborent assez étroitement, ou est-ce que je suis un peu plus isolé, technicien de maintenance itinérant ou autre, et là, il y a des vraies différences d'intégration, parce que c'est beaucoup plus difficile d'être présent auprès des collaborateurs. Alors, je ne sais pas si je réponds bien, mais voilà, ma réponse. Est-ce que par hasard, effectivement, en termes d'activité, enfin, de secteur d'activité, ça peut modifier aussi les données ? Ah oui. ESL, détachement de personnel, salarié distant, toutes les activités où on a ça, l'intégration est complexe, parce que le collaborateur est plus intégré chez le client que chez moi, qu'il est embauché et qu'il paye. Donc, là, la présence est importante pour que les collaborateurs se rappellent, en gros, qui les emploient. Après, en termes de secteur, oui, si je suis beaucoup en contact avec le client, j'aurais peut-être plus de sensibilité à des retours, plus ou moins confort du client, etc. Donc, là, l'intégration consistera aussi à accompagner plus la personne pour la conforter dans une première période d'insertitude au départ. Merci beaucoup. Une question de Christelle qui nous demande quelles principales actions d'intégration conserver après cette période de turbulence ? Est-ce que vous avez éventuellement un ou deux exemples ? Alors, après cette période de turbulence, je dirais, pensez réintégration pour tous les collaborateurs. Ils ont été un peu désintégrés. Désintégrés au sens où, oui, c'est bien sympa de bosser à distance, d'avoir les outils et tout, mais pour une partie d'entre eux, ils ont eu peut-être du chômage partiel, ils ont eu des difficultés à bosser parce qu'il y a le bébé, parce qu'ils sont dans un petit appart, parce qu'ils n'ont pas des conditions de confort pour tout le monde. Et puis, les actions à privilégier, c'est le conversationnel, c'est le rendez-vous régulier à distance avec de la visioconférence si possible pour avoir un échange comme on aurait au bureau, c'est se fixer des points réguliers et surtout ne pas oublier un petit processus qui permet de tracer qu'on y est dans la bonne action, qu'on n'a pas oublié une étape, qu'on est dans l'arrivée. Je vous dirais, pour intégrer, c'est petit un qui est toutes les infos à disposition du nouveau collaborateur, donc il est son livre d'intégration avec les coordonnées, qu'il est un référent tuteur à contacter une roue de secours parce que le tuteur référent, il peut être en rendez-vous, en vacances, etc. et du conversationnel, créer du lien, c'est vraiment l'essentiel et on a des vrais outils pour le faire. Voilà. Bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Apparemment pas. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, si tant est qu'on puisse faire le tour de ce sujet. Il me reste donc à remercier Daniel pour cette présentation très claire et à vous donner peut-être un petit message sur nos prochains webinaires. Nous avons mercredi 3 juin à 14h30 un webinaire sur le RGPD et la crise sanitaire, donc les principaux enseignements qu'on peut tirer de cette crise sanitaire en matière de protection des données. Le vendredi 5 juin à 9h, un webinaire sur comment faire des économies en réduisant ses déchets et faire également des économies sur son bilan carbone. Et également le vendredi 5 juin mais l'après-midi à 14h à destination des associations un webinaire dédié à la reprise d'activité. Voilà, je crois qu'on a fait effectivement le tour du sujet. Merci encore à Daniel pour sa présentation. Merci aux participants. Oui, un tout petit mot. Vous avez mes coordonnées sur la page de titre du support. Je vous rappelle simplement que l'APEC vous appartient, que vous la financez et que vous pouvez nous utiliser justement en accompagnement opérationnel sur les différents sujets que nous traitons dont la mise en place, l'évolution de processus d'intégration. C'est dommage de ne pas utiliser ce que vous financez déjà. Nous ne facturons pas ces prestations-là. Donc, voilà, si vous avez un doute sur votre consultant APEC ou comment le contacter, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous mettrai en contact avec lui ou elle. Merci. Merci à tous et très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.